Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 17 décembre 2021 10h48 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Heureux de vous retrouver, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux que je connais personnellement aussi, il y a plein de monde que je connais personnellement qui visite la chaîne. Des gens que je sers aussi au restaurant, des anciens, des nouveaux qui se joignent à nous. Dont un, Danny que j'ai servi hier avec sa femme et sa fille, quelqu'un de vraiment sympathique, une belle famille. Et il me parlait de quelque chose, parce qu'on a parlé de choses et d'autres naturellement au début. Mais après ça, je suis arrivé, je ne sais pas comment, on est arrivé à parler du fait que j'ai des chaînes YouTube et ainsi de suite. Et des sujets sur lesquels, les sujets sur lesquels j'aimais passer du temps, par exemple celui des extraterrestres. Puis lui aussi est un grand croyant de ça. Et plusieurs d'entre vous avez cette idée-là que Danny m'a partagé hier. Qu'on, les États-Unis peut-être seraient en train, ça peut être conspirationniste, ça peut être du délire, peu importe, mais c'est intéressant. Parce que ça peut être une avenue aussi très possible. Qu'on serait peut-être en train d'organiser, stager, faker, une invasion. Une invasion. Puis que peut-être que tout ce qu'on est en train de dévoiler avec le Pentagone, avec tous les rapports qu'on a faits sur les OVNI, que les pilotes ont vus, ainsi de suite, qu'on semble confirmer du côté du Pentagone et qu'on laisse la porte ouverte, puis qu'on est ouvert à l'idée des extraterrestres et de la possible existence de ces extraterrestres-là, stager quelque chose peut-être. La venue, hein, de cette invasion qu'on nous prépare, puis qu'on nous décrit souvent dans des films, des romans. Et que ça pourrait être possible qu'on fasse ça. Tout est possible. Et d'ailleurs, quand tu t'en vas, et ça pourrait être organisé avec plusieurs nations, naturellement, qui seraient dans le cours, on peut penser à Israël, hein, on peut penser à quelques pays alignés aussi, Israël qui est très proche des États-Unis, naturellement, et qui a, naturellement, qui est le siège social de la religion, hein, des trois grandes religions en plus. Et souvent, dans le livre de révélation, hein, comme une petite capsule que j'écoutais, que je vais vous laisser dans la boîte de description de History Raconte, Raconte, on parle de, dans les livres de révélation, d'une nouvelle Jérusalem, une nouvelle cité, et qu'on décrit qui descendrait du ciel. Hein, souvent, on a des événements comme ça, puis des personnages qui descendent du ciel, souvent. Et là, on attendait, on attendrait la venue de cette nouvelle cité, nouvelle Jérusalem, avec cette cité, avec douze faces, qui représenterait les douze tribus, naturellement, et elle, dans le livre de révélation, on en parle, elle descend, littéralement, du ciel, et Saint-Jean, qui a eu cette révélation-là, l'a peut-être eu de, de ses, peut-être que tout ça est vrai, de ses, Jean, qui serait venu, hein, du futur, ou du passé, ou d'ailleurs, et qu'il aurait eu ces révélations-là. Et dans les livres de révélation, on parle, il y a de ces anges, hein, qui apparaissent, on mentionne les anges douze fois, apparemment, dans ce livre de révélation-là. Et quand tu regardes le leadership d'aujourd'hui, de nos dirigeants d'aujourd'hui, qui connaissent toutes ces écritures-là, naturellement, qui connaissent tous les détails de ça, pourraient faire coïncider ça, et mélanger ça, avec, naturellement, la religion, parce que l'ensemble de la population, mondiale, est encore sous l'emprise de la religion, et de ces croyances-là. À tort ou à raison, moi, je ne suis pas là pour juger. Mais on pourrait utiliser tous ces liens-là pour organiser cette invasion fictive, pour essayer de reprendre la domination du monde, que les États-Unis semblent être en train de perdre, et ça pourrait être une domination encore plus grande, dans la part d'une invasion, de ces méchants extraterrestres, et aboutir à une domination totale, maintenant, de l'individu, face à ce qui se produirait. Là, ici, on est dans la spéculation, mais je vous avoue que quand tu regardes ce qui se passe, tu peux avoir ces pensées-là. tu peux te dire, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer le monde à un événement comme celui-là? Tu vois, la technologie de l'intelligence artificielle, de l'hologramme et de tout ce que tu peux imaginer, tout pourrait être possible. Tout pourrait être possible. D'ailleurs, est-ce que tout ça est manigancé par les États-Unis, via les agences de renseignement, le Pentagone, la CIA, le FBI, c'est du monde qui sont derrière les rideaux, qui en ont beaucoup d'argent depuis longtemps. La NASA impliquée là-dedans aussi, tu ne le sais pas, les autres agences américaines aussi. Tu parles d'un gros pouvoir qui est en train de, il y a une grande lutte en ce moment qui est en train de se faire pour un leadership. Il y a un vide total, un vide total de l'ordre mondial, c'est la dislocation du monde, c'est presque l'anarchie qui est en train de s'établir. On voit qu'il y a une lutte à finir. Est-ce que on serait prêt à faire ça pour, ces gens-là n'ont aucune moralité, il ne faut pas que tu oublies ça. C'est une possibilité, c'est une idée que j'ai eue, partagée, puis inspirée par ma rencontre avec Danny. Ça pourrait être très, très possible. Ça demeure de la spéculation, mais quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit ce qui est en train de se préparer, les guerres qu'on est en train de monter, est-ce qu'ultimement on n'arriverait pas avec ce qui pourrait donner la puissance aux États-Unis et unir tout le monde derrière une lutte contre une invasion quelconque ou l'apparition d'une venue d'un autre Messie ou du retour du Messie, on pourrait utiliser la crédulité des gens pour de tels événements, pour s'accaparer puis garder le contrôle du monde et l'avoir encore plus grand. Je voulais vous partager ça, c'est vraiment intéressant, tout ça c'est intéressant, c'est de plus en plus fascinant, les moments qu'on vit sont de plus en plus fascinants, sont durs à passer, mais il y a un côté fascinant à tout ça qui pourrait faire qu'on serait témoin de quelque chose d'assez exceptionnel. Wow! Je pense que je vais aller boire une petite tisane puis je vous reviens, je vous laisse le lien de la petite capsule de History. de History.